Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Calamalac dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment transformer une application utilisateur à une application système et vice versa. Et à quoi sert cette transformation ? Les détails juste après la pause. Alors transformer une application utilisateur à une application système, ça va vous servir pour ne pas supprimer l'application transformée. Ça veut dire que l'application que vous allez transformer en application système, vous ne pouvez pas la supprimer même si vous allez réinitialiser votre téléphone. Et il faut préciser, réinitialiser et non pas formater. Réinitialiser un téléphone, c'est le remettre à l'état de l'usine. Ça veut dire que les applications préinstallées ou les applications installées par le constructeur vont rester. Ce qui va être supprimé, c'est vos données personnelles telles que vidéo, photo, contact et fichier, ainsi que les applications que vous avez vous-même installées. Mais quand on dit formater, ça veut dire supprimer le système d'exploitation et vos données. Alors une application système ne peut pas être supprimée ou quand vous allez réinitialiser le téléphone. Mais à quoi sert de réinitialiser le téléphone ? Alors parfois, on a le téléphone qui ne fonctionne pas correctement. Peut-être qu'il n'y a pas de réseau Wi-Fi, une application qui ne fonctionne pas, il devient un peu long. Donc il y a un problème dans le fonctionnement. Avant de le formater, bien sûr, il faut le réinitialiser. Et après, vous allez essayer. Si maintenant, il fonctionne correctement, c'est bon. Sinon, le formater. Mais laissez toujours le formatage pour le dernier scénario. Alors maintenant, on va voir comment faire cette opération. Alors pour ce faire, premièrement, il faut que votre appareil soit routé. Donc je le répète, je n'imagine pas un téléphone sans route un smartphone. Un smartphone, pour moi, c'est un téléphone routé. Parce que tout simplement, le route va agrandir le champ d'utilisation de votre appareil. Vous allez pouvoir le personnaliser de plus. Vous allez pouvoir augmenter la vitesse du processeur. Vous allez pouvoir d'installer des applications que vous ne pouvez pas installer sans route. Et ainsi de suite. Donc j'ai déjà fait une vidéo détaillée sur comment router tous les modèles de Samsung. Et une autre vidéo sur comment router Wiko Rainbow G4. Les liens, je vais vous les mettre dans la description. Et prochainement, on va voir d'autres remarques. Alors pour ce faire, voilà. Donc notre application, c'est Route essentielle. Le lien pour la télécharger, vous le trouverez sur mon site. Et le lien du site, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Donc une fois installé, on va y accéder. Et on va aller sur mémoire. De mémoire, on va aller sur gestionnaire d'application. Alors avant de continuer, cette application, elle a d'autres utilisés. C'est une boîte à outils qui va vous servir beaucoup dans votre téléphone. Je vous mettrai dans la description le lien d'une vidéo expliquant comment utiliser cette géniale application. Donc maintenant, vous allez chercher l'application utilisateur à transformer en application système. Bien sûr, vous n'allez pas choisir n'importe quelle application. Vous allez choisir une application qui est très importante pour vous. Et que vous ne voulez pas la perdre le cas où vous allez réinitialiser votre téléphone. Alors pour moi, je vais chercher, prendre un statique. Donc je la touche. Donc là, on aura toutes les informations concernant l'application. Puis on va toucher outils. Vous avez déplacer vers système. Ça veut dire transformer l'application. Utilisateur en application système. On va toucher dessus. Et voilà, déplacer vers le système. Celui-là redémarrera votre téléphone. Attention, donc le téléphone va redémarrer pour que l'application va fonctionner correctement. Donc il faut confirmer avec déplacer. Moi, je ne vais pas le faire juste pour vous le montrer. Alors aussi, vous pouvez transformer une application système en application utilisateur. Mais attention, ne transformez pas des applications système importantes. Parce que vous pouvez, quand vous allez réinitialiser votre téléphone, elle va être supprimée. Et peut-être qu'elle va causer un dysfonctionnement de l'appareil. Je vais vous montrer, par exemple, on va prendre mot de voiture, par exemple, comme ça. Juste pour vous montrer. Voilà, donc on a ici les informations de l'application. On va toucher outils. Et maintenant, on a déplacer vers data. Ça veut dire transformer une application système en application utilisateur. Alors, on va toucher. Donc il faut confirmer. Et l'appareil va redémarrer pour que l'application fonctionne correctement. Donc je vais en aller et faire un retour en arrière. Vous avez vu comment on peut transformer soit une application utilisateur à une application système. Soit vice-versa. Et donc à quoi sert. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez réinitialiser votre téléphone. Si vous avez un problème, si votre téléphone ne fonctionne pas correctement. Alors, pour réinitialiser l'appareil, vous allez sur paramètres. Donc les apparences peuvent se déférer selon la version d'Android installée sur votre appareil. Puis vous allez sur paramètres. Dans paramètres, vous allez chercher sauvegarder et réinitialiser. On va la toucher. Puis vous allez toucher réinitialiser toutes les données. Là, toutes les données vont être effacées de la mémoire de l'appareil et ainsi de suite. Vous pouvez donc les sauvegarder dans l'un de vos comptes. Si vous avez un compte, soit dans votre compte Gmail ou un autre compte. Puis vous allez toucher réinitialiser le périphérique. Et comme j'ai bien expliqué au début, tous vos données, ça veut dire vidéo, photo, contact et d'autres documents existant sur votre appareil vont être supprimés. Donc si vous voulez sauvegarder, pensez à les sauvegarder. Et aussi les applications que vous avez vous-même installées vont être supprimées ainsi que vos comptes. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. A la prochaine fois.